Pour leur petit George, né en 2013, Kate et William ont choisi trois marraines et quatre parrains. Parmi les parrains, Oliver Bayeuker et William Van Cutsem, deux amis du Prince William, Jamie Lauser-Pinkerton, secrétaire particulier de Kate et de William et enfin, Hugues Grosvenor, le septième duc de Westminster. Si est-il la reine Victoria qui a créé le titre de Westminster en 1874 après une fortune fondée sur des propriétés foncières. Une fortune qui a prospéré en même temps que la famille Grosvenor puisque la famille figure dans le classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales avec plus de 9 milliards d'euros. Une donation très généreuse au NHS Hugues Grosvenor et l'unique fils du sixième duc de Westminster, Gerald Grosvenor et de son épouse Natalia. Le couple a eu trois autres enfants, Tamara, Edwina et Natalia. Gerald Grosvenor, qui était membre de la chambre des lords et générale de l'armée britannique était également à la tête du groupe d'immobilier Grosvenor, est décédé en 2016 à l'âge de 64 ans. En plus d'être propriété du groupe Grosvenor, Société Immobilière, est décédé en 2016 à l'âge de 64 ans. Hugues Grosvenor a repris la tête de l'entreprise au décès de son père et n'a pas fait des mules depuis. S'il a dernièrement fait parler de lui, ce n'est qu'un bien puisque le duc de Westminster a donné près de 15 millions d'euros pour soutenir le système de santé britannique, admiratif de ce que ce système de santé a accompli au service du peuple britannique pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Hugues Grosvenor est ainsi devenu le plus grand donateur du pays. Dans un communiqué, Hugues Grosvenor a déclaré, au nom de ma famille et de tout le monde au domaine de Grosvenor, je tiens à remercier chaleureusement tout notre incroyable personnel du NHS et tous ceux qui fournissent des services essentiels en première ligne. Nous sommes tous incroyablement reconnaissants que vous travaillez sans relâche pour nous garder en sécurité et faire fonctionner le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...